Musicien, c'est un métier de rêve, de passion, souvent perçu comme très glamour pour la plupart des gens. Mais si vous pensez vous lancer, je pense qu'il est important de réfléchir et d'anticiper les défis auxquels vous allez être confrontés, que ce soit sur un aspect psychologique ou sur la vie que vit un musicien professionnel. Alors ces défis ne sont pas tous insurmontables, mais ils couvrent pas mal de sujets différents, et l'idée c'est de ne pas se retrouver à 40 ans à se dire « c'était pas pour moi », parce que vous ne serez pas remboursé. On va partir des études et parcourir votre future vie de musicien professionnel en essayant d'anticiper ce qui va arriver. Et si vous n'êtes qu'un amateur passionné, j'espère que cela va vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière les paillettes. Alors moi c'est Benjamin, je suis guitariste classique, je tourne pas mal, je fais des disques, j'enseigne, mais cette vidéo devrait concerner tous les musiciens. Ces réflexions viennent de ma propre expérience, alors peut-être que j'en surestime, peut-être que j'en oublie, mais ce qui est sûr c'est que ces réalités, je les ai observées chez moi ou chez mes amis musiciens. La première chose à savoir c'est que c'est un environnement très compétitif. Alors souvent on voit seulement ceux qui ont réussi, mais on ne voit pas tous ceux qui ont échoué, et des fois on peut être un peu blessé par ça. Plus on gravit les échelons et moins il y a de places. Alors ça commence dans les conservatoires supérieurs, où par exemple au CNSM, vous allez avoir une, deux, trois places pour 20, 40, 50 candidats, et après ça va être la même chose pour les diplômes d'enseignement. Une fois que vous allez sortir du cocon du conservatoire, vous allez vous retrouver à devoir postuler pour une place d'orchestre par exemple, ou pour une place de professeur dans un conservatoire un peu réputé, et vous n'allez pas être tout seul sur le coup. Alors vous allez me dire, oui mais pour ceux qui gagnent un gros concours, ceux qui sortent un disque dans un label réputé, ça y est, ils sont arrivés, ils n'ont plus rien à faire, ou c'est fini, ils ont fait le plus dur. Mais non, c'est un nouveau défi qui commence pour ne pas vous faire oublier, parce qu'il va falloir trouver un nouveau programme pour vous faire réinviter, que les gens ne vous oublient pas, et les petits jeunes qui arrivent, qui jouent super bien et qui sont hyper motivés, il y en a partout, ça pullule. Ok, la compétition ne te fait pas peur, ce n'est pas le seul environnement compétitif, la musique, on continue. Parce que vous êtes en compétition contre les autres, mais finalement les autres, ce sont vos collègues, ce sont vos potes, ce n'est pas vraiment contre eux que vous vous battez, mais contre vous-même. Il va falloir être prêt à assumer une certaine dose de pression psychologique que vous allez vous mettre à vous-même, pour rester au top, pour bien jouer, pour rester perfectionniste, pour gérer votre track, pour gérer votre stress, pour gérer vos échecs, pour gérer les critiques, pour gérer les doutes aussi, parce que ça fait mal au ventre en train de se faire éjecter d'un concours. On travaille comme des chiens pendant des mois, et tout se joue en 20 minutes, c'est terrible. On a parlé de la pression que vous mettez à vous-même, mais il faut aussi accepter le jugement des autres. Peut-être que vos parents ne vous suivent pas complètement dans votre projet. Bref, pour certains, préserver la confiance qu'ils ont en eux, ça peut être l'un des plus gros défis à surmonter. Mais tu es solide dans ta tête pour progresser, ça c'est super. Une chose qui va peut-être à l'encontre des idées reçues, c'est qu'il faut aimer rester seul des heures, assis sur sa chaise, avec son instrument. Être musicien, c'est être un petit peu un geek. On a souvent toute la journée pour monter les pièces, pour progresser, pour travailler son instrument, et c'est le moment où il faut le faire. Il faut aimer la solitude. Alors bien sûr, quand vous êtes arrivé au concertoir de Paris ou au concertoir supérieur de Lyon, vous allez être avec beaucoup de jeunes de votre âge, de votre niveau. Donc pour les pauses, c'est quand même sympa de faire une pause et d'aller passer son temps avec eux. Mais si vous vous retrouvez dans un concertoir pas très gros de région, par exemple, vous n'allez pas être 50 à tenter le CNSM. Bon, je continue à te mettre la tête sous l'eau pour voir si t'es vraiment résistant et si tu veux vraiment devenir musicien professionnel. Mais avant ça, quand même, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu parce que comme ça, il y a la réalité de la chaîne. Donc c'est sympa, merci. Bravo, vous avez franchi toutes ces étapes. Vous avez vos diplômes, vous donnez vos cours, vos concerts. Vous êtes maintenant musicien professionnel. Mais je ne sais pas si vous réalisez que le musicien n'a pas le même rythme de vie que la plupart des gens. Puisque nous, quand on joue, quand on donne nos cours, c'est pour divertir les autres. Alors, ce n'est pas forcément horrible, mais nous, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Et un concert, c'est souvent le week-end, le soir. Même les cours, c'est en semaine, mais c'est le soir. Et puis pour préparer les concerts, évidemment, c'est en journée, mais les vacances, les longues vacances, ça n'existe pas chez les musiciens. Si vous voulez rester au haut niveau, vous n'allez pas rester trois semaines sans toucher votre instrument. Alors qu'en étudiant, généralement, ça, on s'en fiche complètement. En tout cas, c'était mon cas. Mais quand on avance dans la vie et qu'on se retrouve à vivre avec quelqu'un, par exemple, eh bien, cette vie-là va devoir être assumée par tout le monde. Et quand vous allez avoir des gamins, si jamais vous êtes avec une musicienne ou un musicien et que vous avez le concert le même jour, eh bien, il faut que votre gamin, il mange quand même. Et quand vous allez avoir la chance de partir dix jours à l'étranger, c'est génial. Sauf qu'à la maison, il faut que ça suive. Bref, il n'y a pas que vous que ça va concerner tout ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas de pognon, maintenant ? Alors oui, je sais, ça vous intéresse. En musique classique, c'est vrai qu'on est quand même plutôt bien lotis par rapport aux autres styles, il ne faut pas se le cacher. Si vraiment, on est bon et qu'on a les diplômes, etc., on peut gagner notre vie correctement. Mais parlons vraiment de ceux qui sont... Alors, il y a les stars qui gagnent 10 000 euros par mois. On ne va peut-être pas parler d'eux parce qu'ils sont finalement très peu nombreux. Mais prenons un très très bon violent-saliste, par exemple, qui arrive à être à l'Opéra de Paris, deuxième soliste. Quel est son salaire ? Il gagne 4 000 euros net par mois. C'est moins qu'un médecin généraliste, par exemple. Alors que c'est un travail vraiment de ouf. Et il y en a très 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 peu qui sont élus à ce poste-là. Alors pour les guitaristes qui suivent la chaîne, vous vous en foutez un petit peu de ce que je viens de vous dire. Mais j'ai mis les salaires actuels en 2023. des professeurs de conservatoire. Alors c'est un salaire net de début de carrière en fonction des deux diplômes du DE et du CA. En fin de carrière, et ce qui est en rouge, ça dépend de votre collectivité, si elle veut bien vous faire monter. Mais ça, c'est vraiment son bon vouloir. Ce n'est pas toutes les collectivités qui l'acceptent. Donc je vous laisse déterminer de votre côté si vous trouvez que c'est beaucoup ou que ce n'est pas beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas ça pour être riche, professeur de conservatoire ou musicien. Si vous n'aimez pas l'orchestre ou si vous êtes guitariste, par exemple, et que vous n'aimez pas enseigner, ça peut être compliqué. Moi, j'adore enseigner, c'est aussi pour ça que j'ai fait la chaîne. Mais il faut savoir que pour avoir un boulot stable, ça va être très compliqué. L'autre solution, évidemment, c'est le régime chômage de l'intermittence. Alors pour faire simple, il va falloir avoir un nombre de cachets minimum par an pour que l'année d'après, vous ayez de l'argent qui vous soit servi tous les mois quand vous n'allez pas avoir de concerts, justement. Donc ça veut dire que pour certains, ça va être super parce que ça va être la liberté de choisir ou de ne pas choisir certains concerts parce qu'ils vont en avoir assez. Mais si vous êtes un petit peu dans le cas un peu à galérer pour en trouver, là, vous allez devoir accepter tout et n'importe quoi. Et au niveau stabilité financière, ce n'est pas facile parce qu'on ne s'est pas signé d'après, on va pouvoir avoir son régime d'intermittence. Donc ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Plus de liberté, mais moins de sécurité. C'est à vous de savoir ce qui vous correspond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes blessé ou si vous êtes enceinte, le pote qui vous appelle tous les mois d'août pour aller faire un concert dans le Périgord, il ne vous appellera pas ce coup-ci. On ne va pas faire toute la vidéo sur l'argent, mais juste pour savoir aussi qu'un musicien, ça a des dépenses. Alors, je ne vous parle pas de l'instrument, évidemment. Alors, quand on est guitariste, une guitare de concert, ça vaut entre, je ne sais pas, 6 000 et 15 000 euros, on va dire, pour faire large. Quand vous êtes violoniste, 50 000, 100 000, ça peut être fou. Quand c'est pianiste, c'est pareil. Donc, il y a le prix de l'instrument, il y a le prix de l'assurance parce que votre violon, s'il se fait péter, il faut absolument être assuré. Donc, ça a un coût. Vous avez les cordes, vous avez réglé votre archet. Si vous êtes clarinettiste, par exemple, il va falloir régler de temps en temps votre instrument chez le Luthier. Donc, tout ça, ça a un coût. Et quand vous donnez les concerts, vous allez payer pour la diffusion, par exemple, votre site internet. Quand vous sortez un disque, ça va vous coûter entre 5 000 et 15 000 euros. Des photos pro, enfin, des attachés de presse, ça peut être très cher. Donc, être musicien, ça coûte cher aussi. Mais le danger le plus terrible, et ça, quel que soit votre niveau musical, votre réussite, votre compte bancaire, votre poste de prof, votre poste de musicien, le nombre de concerts que vous faites, le danger le plus terrible, c'est de devenir cette personne qu'on a tous croisé un jour. Le musicien frustré. Alors, si vos résultats finissent en dessous de vos attentes initiales, si vous laissez facilement blessé par le manque de reconnaissance, si vous avez du mal, parfois, vous remettre en question, ou si vous laissez facilement envahir par la jalousie. Alors, attention de ne pas devenir cette personne malheureuse, pas sympa, et qui emmerde tout le monde. On a tous des vécus et des perceptions différentes. Je n'ai pas parlé de tout, évidemment. Mais si jamais il y a des choses qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour tous les jeunes qui lui auront les commentaires. À 60 ans, évidemment, j'aurai sans doute d'autres choses à partager. Donc, n'hésitez pas, ça peut vraiment aider ton monde. Si toutes ces raisons ne sont pas assez lourdes pour te faire dévier, alors je pense que tu es prêt psychologiquement pour l'aventure. Mais encore, faut-il se donner les moyens de réussir. On en parle dans cette vidéo-là. On se retrouve tout de suite.